J'ai une excellente mémoire. Rémi Girard a été profondément touché par son rôle dans Tu te souviendras de moi, un film sur la maladie d'Alzheimer. Moi, je l'ai vécu personnellement avec mon père. Il y a eu ce genre de... il y a eu cette maladie-là. Oui, parce que c'est... c'est déstabilisant pour la famille autour de ça parce qu'on... on reconnaît plus la personne. Pouvez-vous me le dédicacer? Il incarne un professeur d'histoire et mérite qui commence à perdre la mémoire. Une situation qui a des répercussions sur tout son entourage. C'est extrêmement difficile pour les aidants naturels et quelqu'un qui se choisit dans un moment de détresse d'un proche, c'est très mal vu et c'est... Est-ce qu'on se connaît? Par la force des choses, c'est sa belle petite fille qui s'occupera de lui. Entre ces deux personnes que tout oppose, se noue une belle amitié. Je pense qu'elle a beaucoup d'empathie pour lui, à ne pas confondre avec de la pitié. Je pense que, comme je l'ai dit, ils ont beaucoup de choses à s'apprendre puis cette relation-là et énormément de douceur dans cette relation-là. J'ai la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il y a un peu d'amour? Still Alice, il pleuvait des oiseaux, amour... De plus en plus, l'Alzheimer et la perte d'autonomie sont des thèmes qui résonnent au cinéma. C'est toujours quelque chose qui est derrière le cerveau. On se dit, c'est comme on tour. Il y a toujours quelque chose de ça. En tout cas, tu vas voir, quand on vieillit, il y a quelque chose qui est toujours... C'est pas le fun, réveiller ce doute-là. Le film est une adaptation de La pièce à succès de François Archambault. Au-delà du drame personnel, Tu te souviendras de moi aborde des thèmes beaucoup plus larges. Une espèce de réflexion sur le moment présent, en fait, et l'espèce de... justement, de bombardement médiatique auquel on est soumis et qui fait qu'on dirait que les choses laissent pas de traces en nous. Ce qu'on oublie, ce qui revient nous hanter, malgré les thèmes durs qui y sont abordés, il se dégage du film beaucoup d'humanité et de lumière. Ici Naby-Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.